C'est ce qu'on pourrait qualifier du plus grand bouleversement mondial après la révolution industrielle. La révolution numérique a engendré aujourd'hui l'intelligence artificielle initiée aux Etats-Unis en 1956. L'IA a aujourd'hui totalement investi dans notre quotidien des réseaux sociaux à la navigation GPS, la reconnaissance faciale aux diagnostics médicaux ou à la robotique de l'industrie. Elle fascine, elle fait peur et monopolise l'attention des chercheurs, des citoyens ou des Etats. Le Bénin a adopté sa stratégie nationale de l'IA. Le domaine passionne les jeunes. Beaucoup s'y investissent. Le CENIA, Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, a même vu le jour depuis trois ans déjà pour révéler le génie béninois. Pour évoquer bien sûr ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau M. Mahouna Applogan, expert innovation IA, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, vous ? Bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Juste à côté de vous, Andréa Marazzi, responsable développement du niveau natif. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour et merci d'avoir vous arrêté. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour évoquer la question de l'intelligence artificielle. Alors, Mahouna Applogan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle est un secteur en plein essor au Bénin ? Ah, je pense qu'on peut dire beaucoup plus. Au Bénin, l'intelligence artificielle, c'est déjà une réalité. Donc, on observe depuis, on va dire, quelques années maintenant, une forme d'émulation, surtout de la jeunesse et de nos chercheurs, autour de cette question justement de l'intelligence artificielle, surtout de sa pénétration dans notre monde béninois. L'intelligence artificielle, dont parlons aujourd'hui, est au cœur du CENIA qui doit démarrer quelques jours. Et en prélude à ce CENIA, vous avez organisé un challenge, le hackathon. Comment est-ce que cela se déroule sur les trois jours ? Ah, ce hackathon d'ailleurs, c'est une première au Bénin. Donc, c'est la première fois qu'on organise un hackathon de 7 en végut. Un hackathon avant tout, c'est une compétition, une compétition de création, d'innovation, où on pose des questions qui sont des questions a priori complexes, insolubles à une communauté de développeurs, à une communauté d'espères. Et on leur demande juste de trouver une solution en trois jours pour des problèmes pour lesquels il aurait fallu peut-être trois ans. De façon spécifique, quelles sont les activités prévues dans le cadre de ce hackathon ? Je m'adresse là à M. Marazzi. Oui, bonjour. Alors, je pense que c'est important de définir pour tout le monde le mot hackathon, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît. C'est un mélange de mots anglais, que ça veut hack, qu'en français on dit pirater, pirater, on le regarde d'une façon positive, et marathon. OK ? Donc, on a mis 2000 développeurs pendant trois jours, que de 8 heures du matin jusqu'à minuit, ils essaient de développer des solutions innovatives en utilisant l'intelligence artificielle. Et ce qu'on fait, on les a mis, certains sont au palais des congrès, ils ont environ 150 développeurs au palais des congrès, les autres sont online, ça veut dire qu'il y a des développeurs où tout le monde participe, ils aident à trouver des idées pendant le Sénien. Et l'idée c'est de lui donner un challenge spécifique et de donner tous les outils technologiques pour lui permettre de trouver une solution. Et on a fait des partenariats avec les gros acteurs de l'EI, comme par exemple Google, on fait des workshops, on lui explique des choses, et à fur et à mesure, on les aide à développer un, trois jours, une vraie solution qui marche. Normalement, ça aurait pris des mois à développer cette solution, avec notre plateforme Unity, ça lui permet à trois jours de trouver une solution qu'on peut déjà la mettre sur le marché. Et ça, c'est comment on a qu'attendre ce rôle. Et tout ça au moyen de l'intelligence artificielle. Exactement. Quels sont les genres de défis que les participants sont appelés à relever ? Cette année, en fait, on a décidé au Bénin de faire quelque chose qui a, comme on disait tout à l'heure, qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire que nos langues nationales, la plupart du temps, elles n'ont pas cette visibilité. On pense en fait que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est que pour les techniciens, des spécialistes, ce genre de choses. Nous, en fait, on a décidé de dire que l'intelligence artificielle, normalement, ça doit être une fête déjà, ça doit être une fête populaire en plus, et ça doit servir nos populations. Nos populations, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a placé les langues locales au cœur de la stratégie, justement, de ce hackathon. C'est-à-dire qu'on va essayer de... Donc, ils vont essayer, parce que c'est plutôt la jeunesse qui travaille et qui parle, ils vont essayer de faire du doublage. Ils vont essayer de faire du doublage de films. Donc, vous avez des films en français qu'on va traduire peut-être en Yoruba, en Dindi, en Fombé, d'accord ? Donc, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des choses intéressantes du type, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de générer automatiquement des images en partant de contenu dans nos langues ? L'idée derrière tout ça, c'est de construire un écosystème, et c'est ce qu'ils vont faire, et de construire des applications innovantes qui permettent de préserver du patrimoine, qui permettent aux touristes, quand ils viennent au Bénin, et qui vont, par exemple, à Natitengou, de ne pas avoir la barrière linguistique. Mais quand on parle de tourisme, de touristes, là, ce n'est pas forcément des gens qui viennent de très loin. Parfois, c'est des gens qui viennent de Cotonou, qui vont à Natitengou, mais qui ne savent plus parler. Ils sont parfois plus à l'aise quand ils vont à Paris que quand ils vont à Natitengou. Et la jeunesse se mobilise, et comme le disait tout à l'heure Andréa, c'est que, pour une fois, 2000 personnes au monde... Justement, on parle des milliers de participants. Quelle est la stratégie mise en place pour encourager la participation ? En gros, derrière cette stratégie, je pense qu'il y a différentes choses. La première chose, c'est justement l'intérêt pour le sujet. Les gens ne viennent pas compétir parce qu'ils ont envie de compétir. Donc, c'est l'intérêt pour le sujet. C'est un sujet qui est hautement technologique. D'accord ? Et donc, du coup, grâce à Niumnative, typiquement, et Andréa ne l'a pas souligné, Niumnative, avant tout, c'est 100 000 développeurs dans le monde. Donc, c'est une plateforme. C'est pour ça, c'est basé sur ses partenaires. C'est pour ça, la Cine, c'est basé sur ses partenaires. Pour développer 100 000, ils ont un réseau. Mais derrière, il y a aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit différents challenges. On a incité des gens dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a eu 60 pays qui compétissent en ce moment sur le fond. Vous imaginez ? 60 pays sur tous les continents. Et dans notre pays, il y a globalement 300 personnes, dont à peu près 150 au palais des continents. Donc, la stratégie, elle a été surtout de pouvoir susciter, on va dire, l'intérêt autour de nos réalités. Et visiblement, ça va très bien. Alors, M. Mauna Klogan, ce qu'on nous allait faire, on va faire un petit break. Le temps de suivre le journal. On revient juste après pour la deuxième partie de ces échanges assez nourris que nous aurons à voir sur ce plateau pour que vous puissiez nous parler de la campagne J'aime ma langue. Comment est-ce que vous avez pu recueillir les données, la suite du hackathon IA Challenge et bien évidemment les prix qui sont mis en jeu pour les participants. Si vous permettez, on va recevoir la charmante Alessandra Diotan pour nous servir le bulletin d'information, le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Et on revient juste après pour donner les autres précisions. C'est ce qu'on pourrait qualifier du plus grand bouleversement mondial après la révolution industrielle. La révolution numérique a engendré aujourd'hui l'intelligence artificielle. Initiée aux États-Unis en 1956, l'IA a aujourd'hui totalement investi dans notre quotidien des réseaux sociaux à la navigation GPS, de la reconnaissance faciale aux diagnostics médicaux ou à la robotique de l'industrie. Elle fascine, elle fait peur et monopolise l'attention des chercheurs, des citoyens ou des États. Le Bénin a adopté sa stratégie nationale de l'IA. Le domaine passionne les jeunes. Beaucoup s'y investissent. Le CENIA, salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, a même vu le jour depuis trois ans déjà pour révéler le génie béninois. Pour évoquer, bien sûr, ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau M. Mahouna Applogan, expert innovation IEA. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, vous ? Bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Juste à côté de vous, Andréa Marazzi, responsable développement du niveau natif. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Merci d'avoir vous arrêté. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour évoquer la question de l'intelligence artificielle. Alors, Marouna Applogan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle est un secteur en plein essor au Bénin ? Je pense qu'on peut dire beaucoup plus. Au Bénin, l'intelligence artificielle, c'est déjà une réalité. On observe depuis, on va dire, quelques années maintenant, une forme d'émulation, surtout de la jeunesse et de nos chercheurs, autour de cette question, justement, de l'intelligence artificielle et surtout de sa pénétration dans notre monde béninois. L'intelligence artificielle, dont nous parlons aujourd'hui, est au cœur du CENIA qui doit démarrer quelques jours. Et en prélude à ce CENIA, vous avez organisé un challenge, le hackathon. Comment est-ce que cela se déroule sur les trois jours ? Ah, ce hackathon, d'ailleurs, c'est une première au Bénin. Donc, c'est la première fois où on organise un hackathon de 7 en végue. Un hackathon, avant tout, c'est une compétition, une compétition de création, d'innovation, où on pose des questions qui sont des questions a priori complexes, insolubles, à une communauté de développeurs, une communauté d'espères, et on leur demande juste de trouver une solution en trois jours pour des problèmes pour lesquels il aurait fallu peut-être trois ans. De façon spécifique, quelles sont les activités prévues dans le cadre de ce hackathon ? Je m'adresse là à M. Marazzi. Oui, bonjour. Alors, je pense que c'est important de définir pour tout le monde le mot hackathon, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît. C'est un mélange de mots anglais que ça veut hack, qu'en français on dit pirater, pirater, on le regarde d'une façon positive, et marathon. Donc, on a mis 2000 développeurs pendant trois jours que de 8 heures du matin jusqu'à minuit, ils essaient de développer des solutions innovatives en utilisant l'intelligence artificielle. Et ce qu'on fait, certains sont au palais des congrès pendant environ 150 développeurs au palais des congrès, les autres sont online, ça veut dire qu'il y a des développeurs où tout le monde participe, ils aident à trouver des idées pendant le Sénien. Et l'idée, c'est de lui donner un challenge spécifique et de lui donner tous les outils technologiques pour lui permettre de trouver une solution. Et on a fait des partenariats avec des gros acteurs de l'EI comme par exemple Google, on fait des workshops, on lui explique des choses et à fur et à mesure, on les aide à développer un, trois jours une vraie solution qui marche. Normalement, ça aurait pris des mois à développer cette solution avec notre plateforme Unity, ça lui permet à trois jours de trouver une solution qu'on peut déjà la mettre sur le marché. Et ça, c'est comment on a qu'attention de rôle. Et tout ça au moyen de l'intelligence artificielle. Exactement. Quels sont les genres de défis que les participants sont appelés à relever ? Cette année, en fait, on a décidé au Bénin de faire quelque chose qui a, comme on disait tout à l'heure, qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire que nos langues nationales, la plupart du temps, elles n'ont pas cette visibilité. On pense en fait que l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui n'est que pour les techniciens, des spécialistes, ce genre de choses. Nous, en fait, on a décidé de dire que l'intelligence artificielle, normalement, ça doit être une fête déjà. Ça doit être une fête populaire en plus et ça doit servir nos populations. Nos populations, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a placé les langues locales au cœur de la stratégie justement de ce hackathon. C'est-à-dire qu'on va essayer de... Donc, ils vont essayer parce que c'est plutôt la jeunesse qui travaille, qui parle. Ils vont essayer de faire du doublage. Ils vont essayer de faire du doublage de films. Donc, vous avez des films en français qu'on va traduire peut-être en Yoruba, en Dindi, en Fombé. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des choses intéressantes du type, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de générer automatiquement des images en partant de contenu dans nos langues ? L'idée derrière tout ça, c'est de construire un écosystème et c'est ce qu'ils vont faire et de construire des applications innovantes qui permettent de préserver du patrimoine, qui permettent aux touristes quand ils viennent au Bénin et qui vont par exemple à Natitengou de ne pas avoir la barrière linguistique. Mais quand on parle de tourisme là, de touristes là, ce n'est pas forcément des gens qui viennent de très loin. Parfois, c'est des gens qui viennent de Cotonou qui vont à Natitengou mais qui ne savent plus parler. Ils sont d'ailleurs parfois plus à l'aise quand ils vont à Paris que quand ils vont à Natitengou. Et c'est cette barrière qu'on essaie de casser. Et la jeunesse se mobilise et comme le disait tout à l'heure Andréa, c'est que pour une fois, 2000 personnes au monde. Justement, on parle des milliers de participants. Quelle est la stratégie mise en place pour encourager la participation ? En gros, derrière cette stratégie, je pense qu'il y a différentes choses. La première chose, c'est justement l'intérêt pour le sujet. Les gens ne viennent pas compéter parce qu'ils ont envie de compéter. Donc, c'est l'intérêt pour le sujet. C'est un sujet qui est hautement technologique. D'accord ? Et donc, du coup, grâce à Neonetive, typiquement, et Andréa l'a pas souligné, Neonetive, avant tout, c'est 100 000 développeurs dans le monde. Donc, c'est une plateforme. C'est pour ça, c'est basé sur ses partenaires. C'est pour ça, la Cine, c'est basé sur ses partenaires pour développer. 100 000, ils ont un réseau. Mais derrière, il y a aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit différents challenges. On a incité des gens dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a eu 60 pays qui compétissent en ce moment sur le fond. Vous imaginez ? 60 pays sur tous les continents. Et d'accord ? Et dans notre pays, il y a globalement 300 personnes, dont à peu près 150 au palais. Donc, la stratégie, elle a été surtout de pouvoir susciter, on va dire, l'intérêt autour de nos réalités. Et visiblement, ça va très bien. Alors, M. Mauna Klogan, ce qu'on nous a fait, on va faire un petit break. Le temps de suivre le journal. On revient juste après pour la deuxième partie de ces échanges assez nourris que nous aurons à voir sur ce plateau pour que vous puissiez nous parler de la campagne J'aime ma langue. Comment est-ce que vous avez pu recueillir les données, la suite du hackathon EA Challenge et bien évidemment les prix qui sont mis en jeu pour les participants. Si vous permettez, on va recevoir la charmante Alessandra Diotan pour nous servir le bulletin d'information, le premier grand format de l'actualité sur l'intelligence nationale. Et on revient juste après pour donner les autres précisions. On est d'accord ? Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes gentil. A tout de suite.